pop à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur football manager 2019 ça fait un petit moment que je n'avais pas fait donc on va refaire une on va déjà refaire le point vite fait sur le classement tout et tout donc on se retrouve tout de suite sur le jeu donc gros du coup voilà comme je vous l'avais dit on va faire le petit point sur sur ma reprise parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo ça fait un petit moment que j'avais pas joué donc actuellement en ligue 1 nous sommes cinquième au bout de 14 journées avec 8 gagnés 3 nuls voilà donc on a 27 points l'om 4e à 27 points 31 paris promis à 37 rennes à 32 et l'om à 31 l'ol je peux dire pour la ligue des champions nous sommes dans le groupe g avec barcelone rapide de vienne et le dynamo de kiev et donc au bout de quatre journées nous avons un gagné donc ça a été contre le rapide de vienne 2 nuls contre le dynamo de kiev et nous avons perdu contre barcelone en coupe de france je ne suis pas encore rentré j'y rentrerai au mois de janvier donc 2020 coupe de la ligue je vais jouer contre aux c'est en quatrième tour voilà et pour le trophée des champions nous l'avons remporté voilà alors après on va pas parler de l'effectif si on va aller en tactique directement voilà la tactique alors je vais vous la mettre directement avec les bons les bons joueurs donc normalement c ceci est ici on change je mets il est où il est où il est où voilà et si c'est pas lui normalement c'est ça voilà donc voilà mon effectif correct là je peux changer aussi je mets soit lui soit hermany mais ça on en reviendra au moment qu'on y sera donc on va commencer par le gardien de but toujours tataru sanu en défense nous avons diego carlos avec kara nous avons traoré et j'ai ivan sur les flancs en milieu en milieu récupérateur j'ai touré en mezela j'ai lucas evangelista donc là je peux changer avec giroto rin et le cas evangelista je peux changer avec rongier qui c'est que j'ai d'autres j'ai d'autres j'ai dimetri jeffrey nof j'ai pas mal de deux choix un après donc sur les ailes j'ai el ganassi que j'ai fait revenir de près en ailié en ailié droit kayembe en ailié gauche en milieu offensif gauche et en milieu offensif sous le derrière le derrière l'attaquant j'ai corti novice que je peux remplacer par m bougora c'était un jeune que j'ai fait monter et sinon en buteur j'ai gol margol ou sinon je peux changer je peux mettre je peux m'aide aussi mohamed bougara je peux mettre aussi darwin machis et j'ai fait monter aussi joe loïc afama j'espère que je le prononce bien on a récupéré aussi artem ben arfa qui qui était libre donc j'ai dit on va le récupérer ça fait toujours un milieu un ailié on peut le mettre un peu partout lui nous avons toujours fabio on a mathieu delpagne aussi en dé en arrière dé donc non j'ai j'ai du j'ai du beau monde donc après je joue en 4 2 3 1 jeu large en johnson presse donc mentalité positive avec le ballon je joue plutôt dans la largeur normal je passais dans les espaces je joue avec un dédoublement sur la droite et sur la gauche et je ne balance pas en défense je joue en passe normal rythmes élevés et je gagne jamais du temps non là c'est pas centré en force normalement c'est centré non flottant que je veux et moi je veux qu'on joue le ballon dans la surface je veux pas qu'on fasse des tirs de loin des centres voilà je préfère que on y aille franco prenez la vitesse de défense et voilà donc ça c'est pour avec le ballon la phase de transition bah c'est un pressing après contrer et là je le fais relancer normalement vers le meneur de jeu tout simplement et délore en secourte à la main sans le ballon on joue leur jeu on joue quand même assez haut on fait un marquage chéret un gros pressing et on s'en est engagé au plus ça ça passe là cette année ça passe avec le fc nantes ça passe donc voilà donc le staff non on s'en fout voilà les dirigeants on va regarder la confiance j'ai la sécurité de l'emploi c'est très solide donc ça va bon ils n'ont pas trop aimé la défaite qu'on a eu la dernière fois contre rennes de zéro n'ont pas aimé du tout les supporters non plus en budget on est quand même très très limité un pourtant on a fini on a fini champion l'année dernière on est en ligue des champions et il y en avait trois millions quoi c'était vraiment très 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 limité voilà calendrier pour voir on est au début novembre il nous reste rapide de vienne à rejouer en ligue des champions barcelone et ça sera à la fin à la fin donc il faudrait gagner barcelone ça va être compliqué mais bon faut au moins gagner rapide de vienne pour pour éviter qu'on soit dernier bon c'est déjà pas mal après on joue bordeaux après on joue strasbourg guingamp metz montpellier et je referai un petit point pour vous là début janvier début de la saison début janvier là comme ça je vous ferai partager pour savoir si on continue en ligue des champions ou si notre aventure c'est fini donc voilà c'était un petit point rapide quand même parce que ça faisait un petit longtemps que je n'avais pas joué et que pour ceux qui suivaient un peu un peu la story pour bah pour leur dire que bah ça avançait ça avançait malgré que j'ai eu une petite présence moindre c'est aussi donc on s'y remet on s'y remet on s'y remet voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions pour la tactique les ou quoi que ce soit pareil ça sera là sûrement la dernière saison que je fais avec le le fc nantes donc si vous avez en commentaire si vous avez des équipes que vous voulez que je de test que je monte pour faire une petite une idée plutôt de club pour un petit story et ben allez-y n'hésitez pas balancez vos commentaires et en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien bonjour à tous bonjour à tous